Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Si toi aussi, dès ton enfance, tu étais proche de Dieu, mais qu'en cours de route, tu t'es perdu, il y a eu des hauts et des bas, sache que tu peux retrouver le chemin de Dieu, sache que tu peux retrouver la voie de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons Cathy, bienvenue dans Partage sur l'Histoire. Bonjour Cathy. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage sur l'Histoire. Alors aujourd'hui, je suis toute excitée, pressée, mais vraiment d'entendre ton témoignage. J'en ai eu des échos et c'est vraiment fort. Tout ce que tu as vécu, je ne sais pas comment, enfin on va dire que c'est vraiment Dieu qui a fait. Ah oui, ça c'est sûr. Vraiment, restez, vous restez connectés parce que vous allez voir que Dieu est tellement puissant. Je vais te laisser d'abord te présenter aux internautes qui ne te connaissent pas. Bien sûr. Donc moi, je suis Cathy, j'habite dans le Val-de-Marne. Je suis maman de trois enfants, mariée, et voilà, maintenant quatre ans que je suis convertie à Dieu. Amen. Enfin, que je vis en Christ. Oui. Et voilà, mon histoire, en fait, ça va être une histoire assez passionnante dans le sens où j'ai connu Christ, en fait, depuis petite, grâce à mes parents. Bon, ils étaient catholiques, chrétiens, mais pas forcément pratiquants. Mais ma mère avait une soif, en fait, de connaître Dieu. Donc, elle était témoin de Jéhovah pendant un moment. Après, elle a été bouddhiste. Donc, elle cherchait vraiment à connaître Dieu. Après, elle a fini par être catholique. Et elle nous emmenait à l'Église. Voilà, on suivait le cathécisme. On a fait la communion, le baptême, tout ça. D'accord, tout le sacrement. On était vraiment... On avait une certaine vie qui fait qu'on était croyants, en fait. Donc, ça nous a beaucoup apporté. En tout cas, moi, pour ma part, ça m'a beaucoup apporté. C'est déjà une bonne base de grandir avec la croyance que Dieu existe. Est-ce que Dieu est là ? Exactement. Même si on n'avait pas des temps de prière ou autre, j'ai vraiment développé cette envie de connaître Dieu depuis petite. Ça veut dire que quand j'étais petite, dans mon lit, moi, je parlais à Dieu, en fait. Je parlais à Dieu. Je disais, ah, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ci. C'était une intimité. J'avais l'impression d'être avec lui tout le temps, en fait. C'est des choses qui ont duré jusqu'au collège où au collège, j'allais dans une paroisse à côté de chez moi où j'étais baptisée. Et il y avait une petite salle où on pouvait prier, où on allumait des serges. Oui, des serges, oui. Et du coup, moi, j'allais là-bas après le collège. Je parlais à Dieu. Comme ça, de toi-même. Exactement. J'aimais bien, en fait. J'aimais bien. J'étais dans une présence où je me sentais bien, en fait. Et même avec mes amis. Des fois, j'en ai mis mes amis là-bas. Je leur disais, venez, si vous voulez. J'ai un endroit où on peut s'asseoir. Voilà. Et puis, ils venaient. Je ne me posais pas de questions, en fait, à me dire. Ah oui, mais non. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? Même s'ils étaient athées, musulmans. Voilà. Je leur disais, venez. Il n'y a rien à craindre. C'est un endroit où on peut discuter. On peut s'asseoir au lieu de rester dehors. Et ils venaient, ils me suivaient. Voilà. C'était vraiment... Vraiment, moi, je faisais ça parce que j'aimais Dieu. Et puis, j'avais envie de... C'est que tu es vangélisée depuis petite, quoi. Exactement. Sans m'en rendre compte. Vraiment, sans m'en rendre compte. Je le faisais inconsciemment. Et en même temps, c'était naturel. Je pense que, voilà, c'est comme ça. Et quand on est enfant, en fait, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe. On vit les choses, voilà, quoi. Sans se préoccuper de ce qui se passe. Et j'ai développé cette intimité pendant plusieurs années avec Dieu. Même si je faisais mes petites bêtises. Bien sûr. Je n'étais pas l'enfant toute calme, toute sage. Mais voilà, je faisais mes petites bêtises, tout ça. Mais j'avais Dieu, quand même, dans ma vie. C'était vraiment un pilier pour moi, en fait, dans ma vie. Mais du coup, à un moment donné dans ta vie, Cathy, tes parents se séparent. C'est ça. Qu'est-ce que ça engendre chez toi, dans ta vie ? Ça a été compliqué. Surtout que c'était à la période de l'adolescence. Donc, le truc, voilà, c'est tombé au... Il n'y a pas de période, mais là, c'était vraiment... C'est un facteur en plus, en fait. C'était très délicat, cette période-là. Très délicat. Et à l'époque, c'est vrai que... Enfin, moi, mes parents, ils n'étaient pas trop dans la communication. Donc, expliquer le comment, du pourquoi... Voilà, il n'y a pas eu trop, trop de communication par rapport à ça. Donc, je l'ai vécu comme une trahison venant de ma mère. Enfin, j'étais vraiment déçue, quoi, en fait. Déçue, voilà, de cette séparation. Et j'ai commencé déjà à me renfermer sur moi-même. Et j'ai commencé déjà aussi à un peu abandonner Dieu, dans le sens où je me suis dit, ah bon, il n'a rien fait. Voilà, je commençais déjà à me mettre des idées dans la tête où, voilà, Dieu, il ne m'a pas aidée, il n'a pas aidé mes parents. À accuser le Seigneur, à trouver un bouc émissaire. Voilà, c'est ça, exactement. Je cherchais un bouc émissaire. Et donc, voilà, j'ai commencé mon adolescence avec un peu cette crise où, voilà, j'étais déjà un peu instable. Et je commençais à être rebelle, à sortir le soir, à sortir avec des garçons, à faire tout, n'importe quoi. Vraiment, je ne me préoccupais pas trop de ce que ma mère disait. Voilà, j'avais envie aussi de lui faire payer, d'une certaine manière, cette séparation. De se venger quelque part. C'est ça, surtout qu'elle s'est remise en couple derrière. Donc, voilà, je n'appréciais pas du tout. Donc, c'était très, très compliqué, en fait. C'était très compliqué pendant cette adolescence. Et, bah, après plusieurs années, ma mère, elle est tombée malade. Et un jour, elle partait travailler. Elle est tombée, en fait, dans les transports. Elle est hors malaise, ouais. Et donc, elle est restée hospitalisée trois jours. Et finalement, on nous annonce qu'elle doit faire une opération parce qu'elle a un problème au niveau de la orque, en fait. D'accord, oui. Et qu'il faut absolument qu'elle soit s'opérée. Il n'y a pas d'autre issue. Et moi, honnêtement, voilà, étant petite, j'étais quand même adolescente, mais on ne s'imagine jamais perdre ses parents. On n'a pas conscience du danger ou de tout ce qui se passe, en fait. Donc, moi, je me suis dit, bon, elle va se faire opérer. On va la revoir après. Même quand elle était à l'hôpital pendant les trois jours, j'ai dû la voir une fois, comme ça, parce que pour moi, vraiment, je me suis dit, bon, je vais la revoir après. Et moi et mes sœurs, on avait, la veille de l'opération, on avait quand même prié. On ne connaissait que de notre père. Oui, bien sûr. On avait prié et tout. Et le matin, même pas c'était à 6 heures du matin, on nous appelle et on nous explique que notre mère, elle est décédée suite à l'opération. Donc, ouais, ça a été... J'avais l'impression d'être dans une... C'est tellement compliqué, en fait. Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas la réalité. On ne sait plus. C'est trop, trop... C'est trop de choses, en fait, qui arrivent. En même temps, j'ai l'impression que le ciel s'effondrait sur moi. Et là, je me suis dit, ah non, je ne pourrais pas pardonner à Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Là, c'est trop. Je me rappelle, j'avais une croix dans ma chambre. Je l'ai prise, je l'ai jetée. Je lui ai dit, là, c'est fini. Vraiment, j'avais... J'étais brisée, en fait. J'avais vraiment perdu une personne qui m'était chère. Et j'en voulais à Dieu parce qu'il n'avait pas sauvé. Parce que pour toi, c'était à cause de Dieu. Ce n'était pas forcément à cause de Dieu, mais... Il aurait pu faire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. C'est ça. D'accord, tu croyais... Exactement. D'accord. C'est ça. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à sombrer dans la drogue, dans l'alcool. Je sortais. J'avais toujours des partenaires différents. Voilà, j'étais totalement dans ma tête. Il n'y avait pas... Je n'avais pas de limite, en fait. Quelque part, tu te disais peut-être, bon, bah... C'est bon, j'ai perdu ma maman. Je vais faire n'importe quoi de ma vie. De toute façon, il n'y a plus vraiment... C'est ça, je n'avais personne, en fait. Je n'ai plus aucune raison, une grande raison de toujours faire, essayer de me tenir bien. Non, c'est bon, ça y est. C'est ça, c'est ça. Je n'avais plus du tout d'envie, en fait, de pouvoir accomplir des choses ou quoi pour moi. Voilà, ma vie, elle ne servait à rien. Je n'avais plus ma mère. Voilà, c'était compliqué. J'étais totalement perdue, en fait. J'étais totalement perdue. Et je n'avais pas non plus d'espérance, en fait. Je me suis dit, il m'arrive quelque chose. Et franchement, je me rends compte que finalement, c'était une grâce, parce que vu les choses que je faisais dans l'état où j'étais, avec des personnes qui étaient dans des états où on conduisait, je me suis dit, waouh, vraiment, le Seigneur était avec moi pendant toute cette période parce que j'aurais pu vraiment avoir des gros problèmes ou même mourir. Même mourir. Même mourir. Et sur le coup, je ne me rendais pas compte de la grâce que j'avais. Mais voilà, j'y vais ma vie comme ça, sans me préoccuper du reste. Jusqu'au jour où je tombe enceinte avec mes aventures. Voilà, je suis tombée enceinte. Et au début, je me suis dit, c'est vrai que ce n'est pas le moment. Je ne vais pas perdre ma mère. Je ne vais pas faire subir ça à ma famille. Et tu avais quel âge quand tu avais perdu ta maman ? J'avais 17 ans. Je suis tombée enceinte à 18 ans, à peu près. Donc, même pas un an après. Et du coup, tu habitais où, vu que ta maman s'était remise ? Donc, tu étais avec ton beau-père, tu habitais toujours dans la même... Dans l'appartement, mon beau-père, il est parti quelques mois après. Parce que déjà, c'était très conflictuel avec lui, malheureusement. Pour lui, on était tous un peu rebelles, tout ça. Donc, c'était toujours des conflits. Et puis, il a essayé de rester, de nous aider. Moi, je me rappelle, il m'avait payé le permis, tout ça, pour que j'essaie de m'en sortir. Mais ça ne passait pas, en fait. Ça ne passait pas. Donc, il a dû partir. Donc, on est restés toutes les trois avec mes soeurs à la maison. On a commencé à avoir une vie active, très responsable. Parce qu'il faut payer le loyer, il faut s'occuper de soi. Le loyer, les impôts. Donc, moi, j'ai commencé à travailler. Toutes mes soeurs ont commencé à travailler. J'ai dû arrêter mes études très tôt. Et voilà, je suis rentrée dans la vie active. Et voilà, quoi. J'ai vraiment... J'ai senti que, oui, je n'avais plus forcément de jeunesse, quoi. Puisque je suis vraiment rentrée dans la vie active très tôt. Et en plus, après, j'ai eu ma grossesse où je n'ai pas non plus aussi pu profiter, quoi. Dans le sens où j'ai eu un enfant très tôt. Donc, j'ai été très responsable. Enfin, j'ai été responsable très tôt aussi. Mais voilà, au début, c'est vrai que j'hésitais. Je ne voulais pas forcément le garder parce que je me suis dit que la situation est compliquée. Et après, vraiment, j'ai vu à l'amour, en fait. Je cherchais tellement cet amour, cette affection que, égoïstement, je me suis dit que je vais le garder pour avoir cet amour, pour retrouver cet amour. Oui, j'étais heureuse d'avoir cet enfant. Quand j'ai accouché, j'étais trop contente. Mais finalement, un enfant, il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours simple. Et on se rend compte que, oui, c'est vrai que ça apporte de l'amour. Mais ce n'est pas vraiment cet amour que je définissais, moi, en moi, quoi, en fait. Et puis, c'est surtout que, de toute façon, si de base, avant même d'avoir un enfant, on avait un manque d'amour, ce n'est pas ça qui va forcément combler. Chaque chose va amener un type d'amour. Exactement. Et on a tout cet amour qui nous manque, qui seul Dieu peut combler, en fait. C'est ça que je me suis aperçue après. Oui, après, oui. Au début, c'était, voilà, je cherchais l'amour absolument. Ça a été par mon enfant, finalement. J'ai vu que, ben, non, il m'apporte de l'amour, bien sûr. Mais ce n'est pas ce type d'amour. Ce n'était pas celui-là qui me comblait. Donc après, c'était par les hommes. Je cherchais l'amour des hommes, je cherchais l'amour des autres aussi. À toujours, voilà, me conformer aux autres, à toujours être dans des bonnes ambiances pour que les autres m'apprécient, en pensant que, voilà, si je fais ça, voilà, les autres vont apprécier mon comportement, tout ça. Et, voilà, c'était une vie assez difficile dans le sens où je n'avais pas ma propre personnalité. Je n'avais pas non plus, je n'étais pas comblée, en fait. Je n'avais pas cette joie dans mon cœur. Et, ben, malgré tout, quand j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré une de mes collègues, qui est ma meilleure amie encore aujourd'hui, et qui a senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et elle, elle était déjà en crise depuis petite, elle est dans une famille de pasteurs, tout ça. D'accord. Donc, un jour, on s'est assis dans un bistrot et elle m'a dit, oui, je ressens que, vraiment, il y a quelque chose dans ton cœur, que tu en veux à Dieu, tout ça. Elle avait vraiment décelé, vraiment, tout ce qui n'allait pas. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, j'en veux parce que, voilà, j'ai perdu ma mère, tout ça. Avant qu'elle te parle de ça, c'est avant qu'elle te parle de ça que tu étais dans une situation très, très précaire avant que tu travailles, ou tu dormais dans la rue, ou... Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi le fait que... C'est pas que c'était avant que tu travailles ? Non, c'était après. Après ? C'était après que... Enfin, il y avait eu la situation précaire. Et après, j'ai rencontré mon amie. C'est vrai que j'ai eu une situation aussi très précaire, où, bah, quand je suis tombée enceinte, j'allais de foyer en foyer. Elle était enceinte ? Ouais, enceinte. Parce que, justement, voilà, je voulais pas faire subir ça à mes sœurs, cette charge. Donc, je suis tout de suite partie de la maison. Et c'était compliqué aussi pour elle à gérer, parce qu'elles avaient déjà leurs propres soucis à gérer. Donc, je suis partie de la maison. J'allais d'assistante sociale en assistante sociale. Elle m'emmenait dans des foyers, dans des hôtels insalubres. Donc, le soir même, j'ai quitté. Je disais, non, je peux pas rester là, quoi. Et j'allais dans des foyers. Mais finalement, ça durait pas, parce qu'après... Après, Dieu faisait grâce, parce que finalement, soit mon dossier passait pas, donc, voilà. Et à force d'avoir eu plein, plein de retours, je dormais même dehors. Je dormais, ouais, ouais. Enceinte ? Enceinte, ouais, ouais. Je dormais dehors, dans les escaliers, là où je pouvais rester. Vraiment, il me fallait, en fait, il fallait que je me débrouille par moi-même dans ma tête. C'était, il faut que je me débrouille, en fait. Et jusqu'au jour où, voilà, j'ai vu que je pouvais pas. Et je suis retournée chez moi, j'ai expliqué à mes sœurs la situation. Même si c'était difficile pour elles, elles ont quand même accepté que je puisse revenir à la maison. Et elles étaient contentes aussi de pouvoir accueillir un petit garçon, enfin, dans la famille. Ça leur a fait du bien aussi, même si ça a été compliqué, en fait, à gérer au début. Ouais, ouais. Et par la suite, j'ai été très responsable, en fait. Dès que j'ai eu mon enfant, je voulais passer mon permis. Voilà, ça m'a quand même permis d'être responsable. Et j'ai commencé à travailler. Et c'est là où j'ai rencontré. Et c'est après, justement, que t'as rencontré ton amie. Exactement. Et donc, elle te parlait de Dieu, c'est ça ? C'est ça. Elle m'a parlé de Dieu. Et puis, elle m'a dit, bon, bah, viens, on va le dire, un psaume. C'était sur le pardon, la délivrance, tout ça. Donc, je l'ai lue sans vraiment... Enfin, il prêtait attention. Et elle a commencé à m'inviter dans son église de temps en temps. Donc, j'y allais, mais sans plus. Honnêtement, j'avais toujours un peu ma vie mondaine. Ouais. Voilà, c'était juste comme ça. Et puis, après, encore quelques années, après, j'ai rencontré mon mari. J'ai eu un autre enfant. Et par le biais de quelqu'un de sa famille, j'ai pu aller dans une église. Et j'ai beaucoup aimé l'église parce qu'il y avait du gospel. Voilà, ça bougeait et tout, ça changeait. De là-haut des églises avant où j'allais quand j'étais plus petite. Et par la suite, j'ai retourné tous les dimanches. J'ai retourné tous les dimanches. J'aimais bien. J'aimais bien l'endroit. Je me sentais bien. La parole aussi, j'aimais bien. J'aimais bien comment on expliquait les choses par rapport à la parole. Que c'était très spirituel. Les temps de prière qu'on avait. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais là-bas, je pleurais. Je ne sais pas pourquoi. Je pleurais. Comment c'était ce processus de restauration en toi ? Exactement. Exactement. Et puis, je me disais toujours, mais... Je recevais tellement un amour, en fait, que je me disais, mais waouh, je ne savais pas que ça existait. En fait, cet amour, en fait, justement, cet amour qui me manquait. Je le recevais et c'était... Je pleurais parce que je me disais, oh là là, mais comment j'ai pu faire ça ? Comment j'ai pu... En même temps, je me disais, mais en fait, il était là pour moi. Et puis moi, j'étais égoïste pendant toute cette année en me disant que c'est lui qui a fait ci, qui m'a pas aidé. Et vraiment, tout le temps, je pleurais, je comprenais. Enfin, c'était tellement... Voilà, je pleurais, je n'arrivais pas à m'arrêter, quoi. Ouais. Mais quand je sortais de l'église, j'avais toujours cette vie, en fait. Ouais. Je sortais, j'avais mis ma clope, je fumais mon joint. Il y avait encore des petits trucs qui... Il n'y avait pas un changement radical en toi, encore ? Il n'y avait pas encore cette transformation ? C'est ça, c'est ça. Il y avait les anciennes habitudes qui... Il y avait les anciennes habitudes qui restaient. C'était un pied dedans, un pied dehors. J'étais à l'église, j'étais vraiment foudroguée, la parole et tout. Mais dès que je sortais, c'est comme si je revenais dans ma vie d'avant, quoi. Jusqu'à un soir où j'étais à la maison et je fumais, comme j'avais l'habitude de fumer régulièrement mon joint. Et là, d'une seconde à une autre, je ne sais pas combien de temps ça a duré, j'ai eu une vision, en fait, d'une personne qui était habillée en blanc, retournée. Alors, une espèce de... Ouais, mais je n'ai pas vu le visage, je n'ai pas... Mais cette présence, en fait, elle était tellement forte que je sentais que ce n'était pas un rêve ou... Voilà, quoi. C'était juste... C'était une expérience spirituelle que tu vivais. Spirituelle, voilà, surnaturelle. Mais vraiment, et mon cœur est batté à 100 000 à l'heure. Quelque chose d'inexplicable. Et là, je me suis dit, oh, je ne sais pas que je me suis réveillée, puisque c'est comme si, en fait, j'étais transportée. Et puis, vraiment, c'était la première fois que je vivais ça, donc je ne pouvais pas le décrire. Et là, je me suis dit, oh, je suis en train de fumer, peut-être que, voilà, je ne sais pas, j'ai eu un batterie, enfin, qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est ça. Donc, je me suis tout de suite dit, bon, ce n'est pas grave, je vais aller me coucher. Pour moi, c'était juste à cause du fait que j'avais pris de la drogue, tout ça, donc, enfin, du cannabis. Et je me suis dit, ça va passer et tout. Donc, je vais me coucher et tout ça. Et puis, le lendemain, voilà, je refais ma petite journée. Et puis, au moment où je me mets à préparer mon joint pour fumer, je ressens cette présence, en fait, mais tellement forte. En même temps, j'étais saisie d'une crainte, mais pas comme si j'avais vu un monstre ou, voilà, c'était une crainte plutôt dans le sens où c'était surnaturel, spirituel, que je ne connaissais pas. Et je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à fumer, j'avais tellement peur, en fait, j'étais tétanisée, je n'arrivais pas. Je me suis dit, ça, ça ne peut pas être le diable, en fait, qui est là, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à décrire cette présence, en fait, mais je me suis dit, ça ne peut pas être le diable, ce n'est pas possible. Ce n'était pas une présence maléfique, en fait, ça. Voilà, ce n'était pas une présence maléfique, surtout que c'était pour m'empêcher de fumer, donc. Donc, je ne pense pas. Au contraire, le diable, il t'aurait encouragée même à fumer. Oui, parce que j'ai essayé, après plusieurs reprises, et c'était toujours pareil, en fait. Cette présence, elle était tellement forte, je me suis dit, en fait, je ne vais pas lutter. Tu as laissé tomber ? J'ai laissé tomber radicalement. Et après, ce n'est pas fini ? Tu as fumé encore ? Ah, non, 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 mais le manque, il est parti, même si c'est dire que je n'avais pas l'envie de reprendre, en fait. C'était une délivrance surnaturelle, en fait. Ah, oui, totalement, totalement. C'était vraiment surnaturelle, et ça m'a fait du bien, en fait, parce que là, j'ai senti sa présence, mais je n'arrivais pas à en parler. Même à mon mari, je n'arrivais pas à en parler, parce que j'avais un peu peur du regard des gens, comment ils allaient. Et du coup, donc, entre temps, je saute un grand épisode, là, donc entre temps, il y a eu un mariage, il y a eu... D'accord, donc... Mariage après, non, non, tout ça, ça s'est fait là, le mariage il y a 4 ans, en même temps que mon baptême. Ok, tout c'est... Waouh, waouh. Après, tout s'est enchaîné, en fait. Tout s'est enchaîné, ouais. Après tout ça, et je me suis mariée aussi pour remettre ma vie en ordre, parce que non, pas du tout, j'étais pas du tout dans le mariage, enfin, j'avais pas de principe biblique, j'étais pas du tout, donc j'ai commencé à suivre des cours, j'ai commencé à vraiment connaître plus le Seigneur, parce que moi, dans ma vie d'avant, je connaissais Dieu, je l'aimais, mais j'avais pas, voilà, il n'y avait pas des fondements posés. C'est pour ça que, d'ailleurs, dès que la tempête est passée, là, c'est ça, c'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que je le cache pas, j'ai encore des défis, j'ai encore des épreuves, mais je me remets plus à Dieu, je me remets plus à dire, oui, c'est ta faute, Seigneur, voilà. Je sais que Dieu, il est là pour moi, en fait. T'as beaucoup plus de maturité, de recul sur les choses, oui, bien sûr. C'est ça, et surtout depuis que j'ai donné ma vie à Christ, en fait, ça a vraiment changé ma vie, parce que je sais que l'ancienne Cathy, voilà, elle est partie, et qu'aujourd'hui, j'ai plus à culpabiliser de ce que j'ai fait ou autre, c'est vrai que des fois, on se dit, ah oui, mais non, je suis trop impure, j'ai fait trop de choses, comment je peux revenir ? Parce que c'est vrai que c'est pensé à me venir, parce que le diable, il va tout faire pour t'empêcher de revenir totalement à Dieu, et Dieu, il me rassurait, il me disait, il n'y a rien qui soit trop impur pour que, voilà, je ne puisse pas te pardonner, en fait. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien, en fait, de ressentir, en fait, cet amour, cet amour incommensurable, en fait, que j'ai cherché, j'ai cherché ça depuis des années, en fait, et ça m'a fait vraiment du bien. Du coup, j'ai pu faire le deuil de ma mère, me dire que, voilà, c'était pas de sa faute, qu'il y a des circonstances dans la vie, on fait des choix, Dieu nous laisse faire nos choix, comme tous les jours, comme moi encore aujourd'hui, et on fait des choix qui ont des répercussions sur nos vies, et malheureusement, ça l'a eu pour la vie de ma mère, et voilà. Mais je suis confiante, et je sais que, voilà, Dieu, il est présent dans ma vie, et qu'il ne cherche que mon bonheur, il n'a que des projets de paix, comme il dit, donc, voilà, je m'attends à lui pour toute chose. Et c'est vraiment, ça fait vraiment du bien, en fait, d'être rassurée, en fait. Waouh, amen, vraiment, merci pour ce témoignage. Merci à toi. Et si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un aujourd'hui qui te regarde, et qui passe exactement, en fait, ce par quoi tu es passée, qu'est-ce que tu peux lui dire ? Alors, je vous dirais vraiment, si vous avez vécu des choses où vous vous dites, non, c'est plus possible, là, je suis trop, je suis arrivé tellement bas que je ne pense plus pouvoir revenir à Dieu, ou que j'ai fait tellement de choses mauvaises, dites-vous une chose, que Dieu, il n'est pas comme nous, c'est un Dieu qui pardonne, il est bon, et vraiment, il veut votre bien, il est prêt à tout pour que vous puissiez revenir à lui. Il vous aime tellement qu'il ne faut pas vous soucier des autres, en fait. C'est vrai que les hommes, nous, les hommes, on est là, toujours en train de juger, toujours en train de dire, ah oui, mais elle a fait ci, elle a fait ça, ça a des conséquences sur nos vies. Mais Dieu, il n'est pas pareil. Dieu, il ne juge pas. Dieu, il vous aime. Et il veut vraiment que vous puissiez revenir à lui, afin qu'il puisse changer votre vie, transformer votre vie, comme il a fait pour nous. Amen. Amen, merci beaucoup. Et c'est exactement ça. J'entends quelqu'un dire, oui, mais Dieu m'a abandonné, c'est impossible. Dieu ne peut pas t'abandonner. Peut-être qu'il y a une situation que tu as vécue et qui t'a fait douter de l'amour de Dieu. Peut-être que tu as vécu une situation qui te dit que Dieu t'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Tu ne comprends pas, tu ne comprends seulement pas ce qui s'est passé, ce qui est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Dieu, il en a les réponses, mais ne cherche pas un bouc émissaire en disant que c'est de la faute de Dieu et que Dieu t'a abandonné. Sache que si tu viens à lui, peu importe même le fait que tu l'aies rejeté, Dieu te pardonne aujourd'hui. Et nous allons d'ailleurs passer à une autre partie de notre émission où nous allons prier pour vous. Aujourd'hui, nous allons prier pour toi qui nous regarde et si toi aussi, tu te sens concerné par ce témoignage-là et que tu te sens brisé, tu te sens abandonné, tu ne comprends plus rien à ta vie. Comme je l'ai dit, Dieu t'aime et Dieu est près de toi. Il faut tout simplement que tu ouvres les yeux pour voir cet amour, que tu ouvres les yeux et je vais prier que Dieu puisse t'aider à ouvrir les yeux. Parce que oui, le monde spirituel existe et oui, l'ennemi essaie de tout faire pour te dissuader de l'amour de Dieu, pour te dissuader qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi et qui veut ton bien. Et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui afin que le Seigneur puisse véritablement faire tomber les écailles de tes yeux, tout ce qui t'empêche de voir et tout ce qui t'empêche de te rapprocher de lui. Père éternel, je prie au Seigneur afin que tu puisses toucher le cœur de la personne qui me regarde aujourd'hui, Seigneur. Je prie Seigneur que tu puisses l'attirer, Seigneur, à toi. Ouvre-lui les yeux qu'il puisse voir la vérité, la véritable vérité, Seigneur, qu'il puisse voir, Seigneur, ce que tu fais pour lui, de quoi tu le protèges, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour qui se multiplie davantage. Et je prie même, Seigneur, qu'il puisse ressentir maintenant. Communique-lui ton amour, Seigneur, maintenant. Qu'il puisse le ressentir au-dedans de lui, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante des pieds, qu'il puisse être, Seigneur, embrasé, Seigneur, par cet amour. Alléluia. Je crois que tu es capable de faire cela maintenant et je crois que tu le fais. Seigneur, que quelque chose se passe, parle à leur cœur, parle-leur aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. 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 Et tu as envie de véritablement renouer avec le Seigneur. Tu veux connaître Dieu. Pas seulement être dans une religion, mais le connaître. Avoir une intimité avec lui. Je peux prier pour toi et t'aider à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin de naître de nouveau, afin que Dieu puisse pardonner tous tes péchés et que tu puisses faire partie de la famille de Dieu. Tu vas tout simplement faire cette prière avec moi. Tu vas fermer les yeux et répéter à voix haute cette prière. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi, car j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, parce que tu me libères et parce que tu me délivres de toute captivité. Seigneur, que ma vie te glorifie. Tu es le Fils de Dieu qui est mort pour mes péchés et Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je suis née de nouveau. Merci d'avoir effacé tous mes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bravo. Et félicitations à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Fais confiance à Dieu. Ne prie pas juste des prières que tu as apprises, mais parle avec ton cœur. Dieu écoute et voit la sincérité du cœur. Alors parle-lui comme un Père, un Père qui te chérit, un Père qui est là avec toi. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce témoignage. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui peut être touché par ce témoignage. Et si vous voulez témoigner ou vous connaissez quelqu'un qui aimerait bien témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode dans Partage ton histoire. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite. Ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501